Sous-titrage Société Radio-Canada T'as assez bu comme ça ? C'est pas une gonzesse qui va me dire ce que je peux boire ou pas ? Ressers-moi ou je t'encoline ! Qu'est-ce que vous voulez ? Qui dirige cette région actuellement ? Le Baron. Par quelle autorité ? Celle de la Temeria ou du Nilgarde ? Par son autorité à lui. En temps de guerre, celui qui a le plus d'hommes y fait ce qu'il veut. Pourquoi vous voulez savoir ? Hein ? C'est vous Hendrick ? Non. Traîne pas avec ce type. Ils sont les ennuis à plein nez. Adieu. On ferait bien de se rentrer. On partira quand j'aurai fini de boire. Je cherche un homme, un certain Hendrick. Vous lui voulez quoi ? Je veux lui parler. De quoi ? Donnez-moi une bouteille. Quelque chose de fort. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Les visiteurs ? Qui sont-ils ? Tavernier ! La vodka ! C'est qui, lui ? Un grand guerrier, qu'on dirait. Avec deux épées. Hé Blanchette. À quoi ça te sert d'avoir deux épées ? Hé les gars, peut-être bien qu'ils planquent deux queues dans son froc aussi. T'es sourd ou quoi ? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Je suis sorceleur. Pour ce qui est de mes deux épées, c'est très simple. J'en ai une pour les monstres et l'autre pour les humains. Je n'ai qu'une seule queue, cela dit. Un, mon grand regret est celui de ces dames. Ne l'approchez surtout pas. Un sorceleur, c'est pire qu'un épreux. Un jour, j'en ai vu un découper une demi-douzaine de gaillards sans cilier. Un vrai massacre. Ouais, il pue le cadavre à plein nez. Si vous voulez dormir un peu, je ne peux vous proposer qu'un banc. Mais il est confortable. Alors je rentre. Et là, je vois le terreux avec son gars. Plutôt mignon le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. Tu puis la charogne. T'es pâle comme un putain de spectre. Si tu piches pas en paroles, je m'en vais te faire comprendre à coup d'épée, raclure. Tuez-le ! Tête l'ensemble ! Allez ! Introyable. Attends. C'est content de tuer. Tente-le ! Tente-le ! Tu m'as fait d'épée, c'est que tu permette. Német dabei ! Tente-le ! Tente-le ! Tente-le ! Tu comptes me faire languir longtemps ? Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas ! Quand le baron apprendra ce qui s'est passé ici, il mettra ce vieillage à feu et à sang. On n'aura même pas le temps de dire que c'est un mutant qui a fait le coup. Il fait pas dans le détail, ça non. Où est Henrik ? Vous êtes sourds ou quoi ? Je vous dis que le baron ne laissera pas ce crime impuni. Calmez-vous. Votre baron n'est pas stupide. Je doute sérieusement qu'il croira que les paysans du coin ont massacré ces hommes à coups de fourche. Dites-moi où est Henrik. Il habite à Bourg-la-Lande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des impériaux. Vous pouvez me dire autre chose, Sir Henrik ? C'est un drôle d'oiseau. Personne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Oui, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelques temps. Merci, Tavernier. Sortez par derrière. Il y a encore des hommes du baron au village. Ne vous en faites pas pour moi. Je ne fais pas ça pour vous. Vous m'avez déjà causé assez d'ennuis comme ça. Je ne fais pas ça pour moi. Hein ? Allez, amène-toi. Sous-titrage ST' 501 ... 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